... Nous voulons prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour dire combien de fois nous sommes frustrés, combien de fois nous sommes offisqués que des députés de la nation soient empêchés dans leur élan, qui viennent avec des appareils de députés, pacifiquement d'ailleurs, comme vous le constatez, parce que nous sommes suffisamment responsables. On sait qu'étant habillés en appareils de députés, on ne vient pas pour faire de la violence, mais malgré notre passivité, malgré, j'allais dire, ce fait que nous soyons venus de façon très civilisée, on nous empêche d'entrer pour aller assister à ce procès. Mais évidemment, nous n'avons pas la force avec nous. Ce que nous avons avec nous, ce que nous réclamons, c'est le respect du droit, c'est le respect des règles de la Constitution, c'est le respect de l'État des droits, c'est le respect de la démocratie, et qui est inscrit dans la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. C'est simple, on ne réclame rien d'autre, on ne commande pas la libération de M. Le Boyon, on ne demande pas la libération, on demande purement et simplement que l'on respecte désormais la loi fondamentale que nous nous sommes donnée. La seule instance qui peut, si vous voulez, arracher, j'allais dire, comme on appelle l'humilité parlementaire d'un député, évidemment, nous sommes en vacances, mais la seule instance chargée, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Mais le bureau de l'Assemblée nationale a statué sur le cas et le bureau de l'Assemblée nationale a estimé qu'on ne peut pas lever l'humilité parlementaire du collègue. A partir de ce moment, madame, vous comprenez mieux que moi que M. Le Boyon ne devait pas continuer à séjourner à la Maca. Les députés sont convaincus que cette vague de répression qui est aujourd'hui orchestrée comme les députés, mais c'est contre l'ensemble des députés. Ce n'est pas un député de JVDI, c'est l'ensemble des députés, évidemment.